hello buenos dias buenos dias bonjour à tous bienvenue sur ma chaîne youtube j'espère que vous allez bien moi je vais bien merci merci pour toutes les personnes qui se sont déjà abonnés sur ma chaîne youtube merci pour cette fidélité aussi de pouvoir regarder mes vidéos parce que ce sont des vidéos préventives surtout sur le plan de la santé sur la santé mentale sur la santé physique à travers les histoires ou bien les témoignages les traumatismes ou bien tout ce qui peut nous arriver dans la vie mais on ne s'en associe pas avec notre santé nous on pense que pour être mal dans sa peau il faut être seulement absolument malade aller voir un médecin alors qu'on peut aussi être mal intérieurement sans se rendre compte parce que nous avons suivi certains traumatismes qui nous ont bouleversé notre manière de penser notre manière de vivre notre manière de vivre avec d'autres personnes et tout cela joue défavorablement sur notre santé mentale aujourd'hui je vais parler de la séduction alors la séduction on nous parle à longueur de journée par les gens qui savent comment faire le coaching pour être pour avoir un bon mari pour attirer des bons mari pour attirer le plus souvent la séduction on l'attribue à la femme c'est la femme qui doit être séduite pour que je puisse garder ton mariage tu dois être séduite sexy pour que tu puisse avoir de l'argent de la part de ton mari c'est toujours on parle toujours de la séduction moi maintenant je vais parler du côté santé mentale toujours dans la prévention la séduction pour moi c'est une arme de destruction mentale pourquoi je parle comme ça parce que hormis séduire pour d'abord attirer la chante masculine parce que c'est devenu à la mode on voit beaucoup les jeunes filles et les jeunes femmes qui postent des photos sur les réseaux sociaux ils doivent avoir des courbes bien parfaites ils doivent avoir des cheveux lisses comme une blanche je parle des des noirs avec leur tissage qui coûte super cher attirer séduire les followers comme on dit donc il faut avoir un cadre idyllique tout ça ça se travaille ça se travaille et tout ce qui se travaille ça se travaille pas comme ça on trouve des stratégies on trouve des collaborations parfois on va faire de l'illégal pour pouvoir séduire d'autres personnes qui puissent s'accrocher à ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui avec les réseaux sociaux ça se voit ça se voit très fortement quand vous allez sur instagram facebook il y a des gens qui sont en train de s'inventer des vies pour pouvoir séduire les followers ou comme on dit les abonnés pour que les gens qui sont derrière leurs écrans puissent être éblouis et baillis en disant waouh cette fille là hier elle était pauvre aujourd'hui regarde elle voyage dans tout le monde entier ça aussi c'est de la séduction il n'y a pas que la séduction physique pour attirer les hommes ça aussi c'est de la séduction parce que tu es en train de séduire tes followers ou bien des personnes qui sont fragiles mentalement derrière les écrans parce que tu leur montre ou bien surtout les influenceurs et les influenceuses qui montrent leur leur idylle sur les réseaux sociaux comment est ce qu'ils sont bien ils sont en train de vivre bien leur vie ils voyagent dans quatre points du monde et il ya que le côté positif ils ont un corps parfait des cheveux parfaits ils ont des sacs de luxe je ne dis pas que tous ce sont des mythos comme on dit humain il y a la santé mentale aussi qui doit aller de pair avec toute cette vie de séduction ne regardons pas seulement la séduction pour attirer mais il ya aussi la séduction pour repousser les gens tu fais de telle sorte que les gens puissent haïr parce que tu es dans les clashs parce que tu es dans dans l'extravacance parce que c'est pas la vie que tu es en train de mener réellement de la vie réelle c'est pas cette vie que tu as donc tu as une double vie et cette double ville pour pouvoir séduire les gens de la vie que tu as sur les réseaux sociaux ou bien que tu as envie d'inventer ça va impacter ta santé mentale et on le voit tous les jours il y a des gens qui sont prêts on est en train d'attraper parce que sur les réseaux sociaux ils montrent leur vie de bling bling si tu travailles et que c'est ta vraie vie n'y a pas de problème là tu ne séduis personne là tu es en train juste de montrer comment est ce que tu es en train de vivre ta belle vie parce que tu travailles réellement et tu travailles dur ton travail paye et tu montres ta vie sur les réseaux sociaux moi je suis pas contre cela mais quand on est dans la séduction c'est dur une personne ou des personnes pour que ta chaîne marche pour que les followers se sont là pour qu'on puisse liker re liker cette séduction à cette quête de perfection que je dois être parfaite avec un joli corps une jolie face le visage doit être fin on va faire de la chirurgie ça il ya un problème il ya un vrai problème de santé mentale qu'est ce qui se passe réellement pourquoi est ce qu'on doit avoir deux vies différentes c'est que nous menons réellement et une autre vie de séduction pour pouvoir acquérir à ses fins pourquoi le pourquoi là du comment c'est ce que je vais essayer de parler c'est ce que je vais essayer de dire le plus souvent on n'est tellement pas en phase avec la réalité on se s'en vente une vie il ya des gens qu'on appelle il ya des 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 pathologies qu'on appelle la mythomanie une personne mytho une personne qui souffre de la mythomanie c'est une personne qui s'invente parfois une vie c'est pas celle qu'elle qu'elle vit réellement et quand elle trouve une certaine sérénité sur les réseaux sociaux et que les followers ou bien les abonnés sont là pour le soutenir d'une manière de cette vie qu'elle a inventé donc de cette mythomanie du coup qu'elle s'enferme là dedans et il ya pas que les blancs même nous dans notre communauté africaine on commence à aller voir c'est à voir cette vie là on s'invente une vie que je suis une belle femme je voyage dans tout le monde entier alors qu'elle est en train de se prostituer en vrai alors qu'elle est violée en vrai alors qu'elle ne veut pas vivre cette vie mais comme elle est déjà rentrée elle n'a plus c'est comme une drogue et il n'arrive plus à s'en sortir faisons attention même les gens qui sont hors du caméra qui 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 sont éblouis qui sont ébahis par les stars et les vedettes sur les réseaux sociaux aujourd'hui on peut prendre la 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 comme exemple les kim kardachan on a vu comment est ce que leur télé réalité a marché comment ils ont trouvé des hommes ils ont mis au monde on les regarde on est là éblouis on va avoir un corps parfait comme les kim kardachan alors que c'est la chirurgie elle même n'est pas peut-être bien dans sa peau mais comme elle doit séduire les téléspectateurs comme elle doit séduire les gens qui les qui qui les suivent ils sont obligés d'être toujours tirés à 19 épingles c'est-à-dire que à être un paquet impeccable pour que la séduction marche et la santé mentale parce que dans tout ça tu vas lâcher un jour un moment donné tu seras fatigué mentalement tu vas être fatigué parce que tu dois toujours chercher des stratégies pour pouvoir gagner d'abord de l'argent et après gagner l'audience à la télé comme sur les réseaux sociaux avoir l'empathie il ya beaucoup des choses qui se mettent en jeu donc tu es en train de cogiter tous les jours qu'on est ce que tu dois faire et quand ça marche pas le plus souvent ces gens là ils pèquent les plans quand j'ai passé de followers qui a passé de like sur ta photo qu'est ce qui se passe il y a on commence à perdre contrôle et on ne voit pas on n'est pas là il ya des gens qui pètent les plans mais pourquoi on n'a pas liké mais pourquoi qu'est-ce qui s'est passé tu commences à être parti en vrai pourquoi parce que ta vie que tu as inventé pour séduire les gens ne marche pas ça marche pas dans tous les coups mais comme on nous montre pas le côté où ça ne marche pas comme on dit l'envers du décor comme on ne marche ça nous montre pas il ya des gens qui tombent dans la dépression ils étaient là sur les réseaux sociaux tellement 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 et à un moment donné ils se sont fatigués mentalement ce qu'on appelle le burn out du coup ils prennent le recul ils sont pas bien dans leur peau ils peuvent pas venir il ya des gens pour séduire d'autres personnes ils doivent être toujours maquillés ils doivent avoir le maquillage à outrance parce qu'elle n'arrive pas à se mettre devant la caméra faire ce qu'elle doit faire ou bien prendre des photos naturellement ah non mais on va crier on a vu le cas d'une petite sorte de quim tellement qu'elle est toujours impeccable elle est toujours maquillée elle a toujours une peau bien bronzé le jour qu'on l'a vu les paparazzis l'ont vu sans son bronzage sans son maquillage tout le monde il a perdu de falloir et ça ça fait mal ça fait mal ça peut te rentrer dans la d tu peux rentrer dans la dépression dans une dans une spirale infernale de pouvoir toujours séduire par ta présence et je n'en parle pas dans notre relation amoureuse avec les hommes quand tu es là toujours je dois séduire mon mari je porte et ne partent pas dehors je dois être toujours en talent avec tu vas te fatiguer parce que tu ne penses pas à toi tu es devenu comme une marionnette je sais qu'il ya beaucoup des gens qui sont dans ces cas peut-être pas sur les réseaux sociaux mais dans la vraie vie qui veulent séduire leur mari qu'ils veulent séduire leur beau belle famille leurs beaux parents ils sont là en train de se taper 18 mille vies qu'est ce que je vais faire demain pour que la famille l'appel famille puisse m'accepter c'est la séduction et ta santé mentale et ta santé physique plus tard tu vas être épuisé pas seulement physiquement et mentalement tu vas te dépigmenter la peau pour ressembler à une métisse parce que ton nom aime les femmes blanches toi tu vas acheter des produits pour te dépigmenter la peau tu es là à te prostituer pour avoir des cheveux plus longs parce que ton nom aime une femme comme ça et toi pour la séduire tu fais le tout pour le tout et du coup tu t'en plus bas les années plus tard tu vas regretter mais c'est trop tard parfois et d'autres fois tu rentres dans une dépression ça devient chronique ça devait une maladie tu deviens parfois tu perds ta personnalité tu rentres dans un burn out une fatigue émotionnelle intense tout ça pour séduire on séduit pas seulement les hommes dans les foyers il ya aussi beaucoup d'autres manières ce que je viens de citer de séduction une vie que tu as inventé mais ce n'est pas bon pour ta santé pour ta santé physique mentale financière ce n'est pas bon pense d'abord à ta santé pense d'abord à toi soit d'abord en face avec toi regarde toi dans le miroir écoute toi regarde toi dis toi qu'est-ce qui ne va pas qu'est ce qui s'est passé il ya dû avoir un traumatisme quelque part parfois cela provoquerait parfois tu manquais de manger maintenant que tu as inventé ta vie tu as maintenant quelque chose à manger mais tu peux encore tomber plus bas que ta vie antérieure merci beaucoup les amis j'espère que ça tombe pas sur les oreilles des sourds abonnez vous si vous êtes pas encore abonné vous passez par là c'est la prévention de la santé et c'est de la santé publique tout ce que nous sommes en train de voir que ce soit sur la vie de quotidien sur les réseaux sociaux tout ce qui est séduction faisons attention merci beaucoup les amis soyez connectés je vous aime bien et prenez soin de vous prenez soin de nous parce que notre santé c'est le prix mondial ciao à des gosses moutissima grâce et à ses besoins et à ses besoins